Musique Cidre, Calvados, Pomo Approchez messieurs dames, c'est la route des étalons 2014 Qu'est-ce que vous voulez messieurs ? D'accord, merci beaucoup C'était combien en fait ? Vous êtes bien ici à la route des étalons J'épaule monsieur pendant quelques secondes La route des étalons 2014, ça commence ici au Hara du Médret Toujours un grand privilège de vous accueillir C'est Christine Duterte qu'on aura le plaisir tout à l'heure d'entendre et d'écouter Allez, pour la route des étalons, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite Mute à tir, vous le connaissez C'est donc un fils d'Elma Moule On est dans la lignée d'Isis, Sharpen Up Alors Mute à tir, gagnant de groupe 1 Bon, c'est déjà un vieux souvenir pour lui Mais il est toujours d'actualité avec sa production En 2013, il a produit une gagnante de groupe 1 à 2 ans, s'il vous plaît, indonésienne Il a produit également une gagnante de groupe 2, Grasse Lady Et un groupe 3, Silas Marner, élevé, qui plus est, au Hara du Médret Mute à tir, donc, alors, bien sûr, il n'y a pas que ces chevaux-là On a également, je dirais, des chevaux gagnants tous les jours Je crois qu'en 2013, on doit avoir plus de 80 victoires Par produite, par environ 60 vainqueurs Donc voilà, là, je crois qu'on est quand même dans un étalon sérieux, solide Il est, bien évidemment, dans le top des étalons français Enfin, c'est pas le top, le top en 2013, c'était bien sûr Motivator Mais ce qui est intéressant avec Mute à tir, c'est qu'on a beaucoup de vainqueurs Une multitude de vainqueurs Et puis, bien évidemment, un étalon qui s'affirme en plat, en obstacle, pardon, également Voilà Alors, justement, Christine, des étalons, des juments, des jumenteries obstacles Il y en a de plus en plus aussi avec Mute à tir Absolument, on a maintenant une clientèle d'obstacles bien établie Et les éleveurs d'obstacles ont compris que Mute à tir constituait un choix judicieux Pour leurs juments, bien évidemment Au vu de ces résultats en obstacle Et l'an dernier, combien de saillis pour lui, pour Mute à tir ? Alors, Mute à tir a sailli 114 juments l'an passé Ce qui était une bonne saison Donc là, le cheval va, à mon avis, connaître également une bonne saison Compte tenu des résultats qu'il a eus en 2013 Bon, vous voyez le modèle, c'est un cheval harmonieux C'est un cheval d'un très bon caractère Vraiment un tempérament top Donc, il est vraiment un cheval, je pense, en qui on peut avoir confiance sans problème Voilà pour Mute à tir Nakus, tu disais tout à l'heure, Christine, que ça veut dire ? En arabe ? Ça veut dire en arabe, clochette Clochette, voilà Sonnerie, clochette Bon, Nakus... Et que fait la clochette aujourd'hui ? Alors, la clochette nous plaît beaucoup Nakus, donc, fils d'Oasis Dream Gagnant de groupe 1 à 2 ans C'est un cheval avec, comme vous le voyez Beaucoup de taille, beaucoup d'élégance Beaucoup de présence Ses premiers produits ont 3 ans Et ses premiers 2 ans totalisent 9 Nous avons eu, pardon, 9 vainqueurs à 2 ans Ce qui est bien, enfin, ce qui est déjà un bon résultat On se rappellera que le cheval a donc gagné groupe 1 à 2 ans Qu'il battait Master Craftman à ce moment-là Il a sailli, donc, tous les ans, depuis son arrivée au Hara Les 2 premières années, il a sailli un bon nombre de juments Donc, on est sur des productions On va être sur une production importante en course Ce qui est toujours intéressant pour le cheval Il apporte beaucoup d'influx C'est un cheval qui apporte beaucoup d'influx dans sa production Et justement, en termes de poulinière, qu'est-ce qu'il faudrait lui apporter ? Alors, c'est un cheval, il ne faut pas forcément lui apporter Lui présenter des grands, trop, trop grandes juments Parce que, comme vous voyez, il a beaucoup de modèles Il peut avoir des juments avec un peu de taille Avec un petit peu de modèles, on va dire Enfin, plus de modèles que de la taille On se rend compte que Nakus a toujours des résultats en vente corrects Les yearlings se vendent toujours correctement On n'est pas dans des prix à 150 000 euros Mais on est quand même dans des prix fort intéressants Compte tenu du prix de saillie du cheval My Boy, il fait le... Buzz ! Voilà Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, il faut savoir que My Boy Charlie Depuis le 31 décembre Donc, entre le 31 décembre 2013 et hier Nous avons eu 12... Il a fait 12 vainqueurs pour 13 victoires En Australie, en France, en Grande-Bretagne D'accord ? On a encore eu un gagnant hier à Linkfield Aujourd'hui, on a, je crois, c'est 4 ou 5 partants Entre l'Angleterre et l'Australie Donc là, vraiment, je crois qu'on est... On est à côté d'un cheval qui est très intéressant Alors, le... My Boy Charlie, c'est Dan Time On est donc dans la ligne de Dan Hill Le Grand Dan Hill Bon, pas besoin d'en parler My Boy Charlie, c'est également un gagnant de groupe 1 Lui-même, hein, un gagnant de groupe 1 Qui a gagné... Qui avait gagné le Morny à Deauville En battant la Grande Natagora Alors, sa production... Donc, alors, je vous en ai parlé en pré... Enfin, en introduction Parce que c'est vrai qu'il fait le buzz avec ses vainqueurs My Boy Charlie, donc, a déjà en première production Un gagnant de groupe 2 Et un gagnant de Listed Et donc, on a, et d'autres gagnants D'autres placés de groupes aussi en Australie Je pense que c'est un cheval qui va produire, je pense, très très bien Et qui va continuer sur cette lancée My Boy a sailli pratiquement 170 juments l'année dernière Il a eu un support vraiment très appuyé des éleveurs français et européens Et donc, voilà C'est un étalon très, très supporté Et ça marche très bien en vente aussi pour My Boy ? Absolument, avec des résultats commerciaux très confirmés aussi Le cheval marche très bien Il est très, très bien soutenu aussi Il y a une demande commerciale très, très importante aussi Voilà Donc, Whipper, vous le connaissez aussi C'est un cheval dont on parle souvent Compte tenu du nombre de gagnants qu'il fait En pleine saison de course Donc, c'est un fils de Mies Xxon La maman Me Too Reality Whipper est donc le trois quarts frère de la championne De la grande divine proportion Et son père, Mies Xxon Et donc le propre frère de Kim Bambo Alors, Whipper, c'est un étalon qui a des... Étalon confirmé Avec des gagnants de groupe, bien évidemment En 2013, on a eu un gagnant de groupe 2 Une gagnante de groupe 2 avec Pollyanna Et de nombreux gagnants C'est vraiment un étalon confirmé aujourd'hui Qui fait vraiment des chevaux de course Des chevaux de vitesse Donc, toujours très intéressant à cet égard Qu'est-ce qu'il peut apporter le plus, Whipper ? Alors, Whipper apporte beaucoup d'influx à ses produits Beaucoup de vitesse, bien évidemment Donc, vous voyez le modèle de Whipper Qui est un cheval harmonieux Mais avec moins de taille On est bien d'accord Donc, il convient d'une certaine façon De lui présenter des juments Avec un petit peu de taille Et un petit peu d'os Et bon, c'est un cheval qui apporte beaucoup d'influx aussi